En plus, j'aime bien me rendre compte que mon transparent date de février 2022, alors que j'ai été mis à jour il y a cinq minutes, c'est pas grave. Alors, le but de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous dresser un portrait rapidement de la solution Loadmaster, et ensuite, ça sera la deuxième partie, c'est comment choisir la bonne plateforme en fonction de vos besoins. Donc, on verra les outils de dimensionnement, quels sont les outils qui sont à votre disposition pour choisir le bon produit, voilà. Alors, voilà comment ça va se passer. Avant de commencer, je voudrais vous passer une petite vidéo, qui est une vidéo que j'utilise régulièrement, c'est une vidéo que j'ai faite sur un serveur web, sur lequel il y a ce qu'on appelle des vulnérabilités, et on trouve plein de plateformes disponibles sur Internet à ce sujet-là, et l'idée, c'est de voir comment ce serveur web avec des vulnérabilités diverses et variées peut être protégé en utilisant ce qu'on appelle la fonction WAF, Web Application Firewall. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est un petit peu sous les feux de la rampe actuellement, et il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là, contre tout ce qui est pénétration, tentative d'attaque, et on se rend compte en fait que toutes les attaques, beaucoup d'attaques se font via des sites web qui sont un petit peu vulnérables, et à partir de ces sites web, ces serveurs, souvent du Linux ou du Windows, vont être un petit peu contournés, servir de point de pivot pour faire des attaques. Et donc en fait, il est fortement conseillé de se prémunir contre ce type d'attaque, et on peut facilement le faire avec un WAF. Alors, je lance la vidéo, donc là, c'est l'accès au serveur web, je clique tout simplement sur un exemple d'injection, d'injection SQL, donc là en fait, j'ai une URL qui est hébergée par mon serveur web, et puis je me rends compte qu'en me positionnant en tant que hacker, je vais ici pouvoir changer en fait le nom auquel je vais accéder, et là je me rends compte que je vais rentrer des conditions SQL qui est vraie, et là en fait, on se rend compte que le frontal web a été mal développé, mal écrit, et en fait, le frontal web ne bloque pas l'injection, et ça laisse passer l'attaque. Donc, ça donne en fait des informations à un hacker, et en utilisant des outils comme par exemple SQL Map, qui est ici utilisé, vous en trouvez beaucoup de vidéos sur YouTube et Vimeo à ce sujet-là, et bien là, on se rend compte qu'on télécharge en fait, via la même URL, via cet outil, et bien on va être capable de télécharger la table des bases de données, la base exercice avec la base user, et dans la base user, on voit ici leur âge, leur groupe, leur ID, leur nom, leur password, etc. Et tout cela, vous voyez, en fait, on y accède par une requête, simple requête HTTP. Donc ça, c'est vraiment un type d'attaque, où en fait, le hacker, et bien passe à travers le système, accède au serveur web, et à partir du serveur web, est capable de télécharger l'intégralité de la base de données. Donc là, c'est la commande, grosso modo, magique, où on va dumper l'intégralité des bases qui sont hébergées sur le serveur, et bien, et on voit là, ce que je disais tout à l'heure, le username, le mot de passe, les mots de passe ne sont même pas hachés, voilà. Et là, il y a deux databases, en fait, sur ce serveur vulnérable, et là, je vais télécharger la première, et puis là, je finis de télécharger la deuxième. Donc, c'est franchement un type d'attaque qui est très, très facile à faire. N'importe quel ado, voire gosse, peut le faire. Vraiment, c'est une simplicité enfantine. Et en fait, si les serveurs sont mal développés, ou mal protégés, ou voire les deux, et bien, ce type d'informations, ces bases d'informations, peuvent être rapidement récupérées par les pirates. Voilà. Donc, ça, c'est pourquoi j'en parle ? Et bien, parce qu'en fait, avec le camp, vous allez pouvoir vous prémunir contre ce type d'attaque. Et il y a plusieurs mécanismes, on va le voir. Alors, pour repositionner ce que c'est qu'un loadmaster, alors, un loadmaster, qu'est-ce que c'est ? C'est vulgairement ce qu'on appelle un load balancer, ou encore un reverse proxy. Donc, l'équipement fait reverse proxy HTTP et HTTPS, c'est-à-dire qu'on va être capable de frontaliser du trafic HTTP et HTTPS, de pouvoir décrypter le flux HTTPS, de pouvoir le traiter, et soit le ré-encrypter à destination des serveurs en backend, soit forwarder par les serveurs qui sont derrière. Alors, les serveurs, on les voit ici, j'en ai certains qui sont en vert, certains qui sont en rouge. Pourquoi ils sont en rouge ? Parce qu'en fait, ils sont soit en panne, soit en maintenance. Eh bien, on va, en fait, le reverse proxy load balancer va détecter automatiquement par envoi de health check, de paquets, paquets de sondes, va envoyer régulièrement vers les serveurs des tests, et ces tests vont être positifs ou négatifs. Et après un certain nombre de tentatives infructueuses, eh bien, le serveur qui ne répond plus aux requêtes va être considéré comme non-opérationnel, et on va arrêter d'envoyer vers ce serveur-là des flux de données existants, des nouveaux flux. On peut couper les flux qui étaient déjà établis à ce serveur-là, c'est pas une question purement technique, si on le souhaite ou pas, il y a des choses à faire à ce débat. Alors, on peut monter, donc, en fait, au niveau de l'architecture, un cluster, ce qu'on appelle des clusters locaux, dans des data centers. Donc, ici, je vois deux data centers, un data center on-premise et un autre cloud. Et là, je vais être capable de faire, avec la fonction GSLB, ça, je vais en parler dans le transparent suivant, qui est tout en haut, faire la bascule ou la gestion automatique entre ce data center on-premise et l'autre sur le cloud. Alors là, il n'y en a que deux, mais on peut en mettre trois, quatre, cinq, autant qu'on souhaite. Donc, au sein de la data center, le reverse proxy de Loadmaster, qui est ici, va le répartir pour un flux de données, par exemple, Exchange, ou un serveur FTP, ou un serveur HTTP, ou HTTPS, ou n'importe quoi. Un autre applicatif basé sur du HTTP, HTTPS, ou d'autres protocoles, comme l'USSH, eh bien, on va être capable de répartir le trafic entre ces différents serveurs. Donc là, on imagine qu'on arrive sur un point de publication, une adresse IP virtuelle, qui est hébergée par le reverse proxy. On va dire, eh bien, cette adresse IP, sur ce port, le port 443, c'est pour de l'exchange, et je vais distribuer entre les différents serveurs exchange. J'en ai un, j'ai un serveur exchange qui est sous maintenance, on fait un upgrade de RAM, par exemple, ou un upgrade de disque, et bien, automatiquement, il est enlevé du pool de répartition, et le trafic va être réparti sans interruption vers les autres serveurs. Lorsqu'il sera remis en place, redémarré, il n'y aura plus de problème, il sera remis en place automatiquement dans le pool. Donc, on peut faire une montée très facile en puissance des fermes, aussi bien en local qu'à distance. Alors, on a plusieurs algorithmes disponibles au niveau du load balancer pour optimiser le trafic, on est capable de faire de l'optimisation HTTP, HTTP 2, c'est-à-dire transformer du HTTP 1 en HTTP 2. Quel est l'intérêt ? On va six fois, plus rapidement, six fois, dix fois plus rapidement, avec du HTTP 2. Voilà. On est capable de faire du caching, on est capable de faire de la compression des flux, on est capable de cacher les données, par exemple, s'il y a beaucoup de données qui sont utilisées de façon récurrente, comme des images, comme des objets statiques, des pages statiques, eh bien, on va être capable de le gérer localement au niveau du reverse proxy, de ne pas solliciter les serveurs pour répondre très, très rapidement aux utilisateurs. Voilà un tout petit peu, rapidement, en quelques mots, ce que fait un load balancer camp. Ensuite, on a une autre fonction qui est la fonction GO ou GSLB. L'idée est la suivante. vous avez un client, ce client souhaite se connecter sur un domaine, comme www.cam.fr, par exemple, ou progress.fr, eh bien, ça va être géré au niveau DNS, eh bien, les fonctionnalités DNS sont embarquées au niveau du processus GO ou GSLB embarquées sur la CAMP. Ici, j'en ai deux pour une raison de redondance qui peuvent être placées n'importe où dans le monde. Je vais donc déléguer la zone progress.fr, par exemple, à ces deux équipements, un qui peut être placé en Europe, l'autre placé aux Etats-Unis, par exemple, et je vais, ces équipements qui vont travailler en mode actif-actif vont être capables de rediriger l'utilisateur vers, par exemple, Singapour. Pourquoi Singapour ? Parce que peut-être l'utilisateur, là, se trouve sur la plaque Asie et Singapour est le data center le plus proche en termes de proximité géographique et donc, on peut penser que la latence sera la plus faible entre l'utilisateur et le site de Singapour. Maintenant, si Singapour vient à tomber, on peut très bien redistribuer le trafic sur New York ou sur Londres de façon complètement automatique. tout ça, c'est la fonctionnalité de répartition et ça nous permet de faire des plans de continuité d'activité ou des plans de reprise d'activité. Alors, quand on parle d'une architecture multiniveau au niveau Camp, on est capable de faire beaucoup de choses, en fait. Là, je vais prendre un exemple d'un utilisateur qui veut se connecter à des services applicatifs qui sont à publier et à protéger. Et lorsque l'utilisateur va se connecter à une VIP, il va passer, bien sûr, par des routeurs et par des firewalls, il va quand même arriver sur son appel une adresse IP, un virtuel service. Cette adresse ce virtuel service, cette adresse IP virtuelle est hébergée par le Camp, qui est ici symbolisée par la boîte qui est ici, par le rectangle, et ce virtuel service va traiter le trafic. Ensuite, il y a un certain nombre de processus qui se mettent en place en interne. On est capable de faire de la décryption SSL, j'en ai déjà parlé. Pour les flux, on est capable de faire de la gestion des certificats SSL sur l'équipement. On peut gérer 1, 2, 3, N certificats SSL sur la même adresse IP virtuelle. C'est tout à fait possible de faire ce genre de choses. On a une fonction de protection DOS, DDoS embarquée sur l'équipement pour véritablement bloquer les attaques de type basique. Ensuite, on est capable, et ça je vais vous le montrer dans les vidéos suivantes, on est capable de faire de l'authentification, authentification simple ou authentification ultra forte. C'est-à-dire qu'on est capable de faire du MFA, du multifacteur authentication en mode single sign-on. ici, par exemple, lorsque mon utilisateur a besoin de se connecter à mon service en applicatif web, on va lui demander de se connecter sur un serveur Radius pour valider, comment dirais-je, ses credentials. Ensuite, on est capable de valider sur une deuxième source d'autorité. Par exemple, ici, ça peut être un Active Directory. On peut très bien dire, je valide d'abord sur un serveur Radius. Si ça passe déjà à un serveur Radius, je vais ensuite demander une deuxième authentification sur l'ADI locale de l'entreprise. Et si l'utilisateur a passé, les credentials qu'il a donnés sont bons, eh bien, je suis capable de passer derrière un processus IPS si je le souhaite. Ce n'est pas une obligation, c'est une option. Je peux aussi faire du WAF, donc le WAF, je vais en parler aussi, pour vérifier avec l'IPS et le WAF que le trafic généré par l'utilisateur correspond bien à un flux correct, pas un flux d'attaque ou un flux cherchant à pénétrer ou à corrompre le service web. Et en finale, on va avoir tout ce qui est répartition de charges, le processus de répartition de charges où là, on va avoir pléthore de possibilités techniques pour répartir le trafic entre les différents serveurs, qu'ils soient locaux ou distants. Et là, on va avoir plusieurs types d'algorithmes, plusieurs types de tests pour tester les différents serveurs, etc. Donc, grosso modo, voilà tout ce que l'on peut mettre en place si on souhaite véritablement sécuriser un serveur applicatif de boutons. Virtual Service, décryption SSL, protection DDoS, authentification forte, IPS WAF, répartition de charges, et là, j'ai oublié quelque chose qui pourrait éventuellement de faire de la ré-encryption SSL. Alors, tout ce travail-là en interne est logué dans le système, sur le loadmaster. on peut exporter, il est conseillé d'exporter vers un sième. Et il faut savoir que depuis à peu près un an, on a développé aussi avec, on a embarqué sur le loadmaster une sonde de type fleumone qui tourne sur l'équipement et qui va être capable de remonter des informations vers un collecteur fleumone pour faire de l'analyse beaucoup plus fine des flux, pour avoir les tendances au niveau des flux et pour aussi détecter des comportements déviants. La surveillance périmétrique, c'est plutôt comme une sorte d'alarme qui va vérifier, qui va détecter des problèmes au cas où et vous prévenir qu'il y a un comportement bizarre. Par contre, il ne nous bloquera pas. Alors, si on va aller plus loin dans la sécurité, j'ai commencé à vous en parler dans le transparent précédent, on est capable de faire ce qu'on appelle de la sécurité périmétrique. Donc là, l'idée est la suivante. J'ai toujours mon utilisateur qui a besoin de se connecter sur des serveurs. Mes serveurs, je ne veux pas que mes serveurs soient disponibles comme cela. Je veux que les utilisateurs se connectent, soit d'abord repassent des barrières. Et là, je veux par exemple qu'ils soient préauthentifiés au niveau de services d'authentification. J'ai déjà parlé d'AD, j'ai déjà parlé aussi de Radius. On peut s'authentifier en SAML, en Radius, en Kerberos, sur un serveur AD. On peut faire de l'authentification ultra-forte avec des solutions tierces sur le marché. Donc, tester sur le marché RSA, tester avec Webos, SafeNet, Linotp, c'est l'open source, Azure MFA, etc. L'utilisateur pourra aussi être validé auprès de plusieurs forêts AD. Vous me direz, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à bloquer les tentatives par attaque par dictionnaire. Un tag par dictionnaire, par exemple, où quelqu'un essaye de corrompre mon mot de passe, eh bien, il va essayer de se loguer avec mon username password et mon password ne le connaît pas. Donc, il va essayer de faire du brute force attaque sur mon password et je peux très bien embarquer sur, démarrer sur le camp un système de protection qui s'appelle le soft talk-out en disant, voilà, après cinq minutes, par exemple, cinq tentatives sur une minute avec des mots de passe pas bons, eh bien, mon compte va être gelé au niveau du camp. C'est-à-dire que moi, je ne pourrai plus me connecter et mon compte sera bloqué au niveau du camp. Je ne serai pas bloqué au niveau de l'année. En interne, je pourrai toujours travailler. Mais le pirate qui essaye de corrompre mon compte sera bloqué au niveau du loadmaster. Voilà. Bien sûr, tout est enregistré au niveau du camp. Alors, voilà, ce sont des formulaires d'authentification qui sont entièrement personnalisables au logo de l'entreprise. Donc là, c'est du trafic HTTP. Donc, je peux très bien avoir des formulaires à deux champs, à quatre champs, à trois champs. Tout est personnalisable. Et là, je n'ai quasiment même aucun formulaire. J'ai simplement un pin code. Là, j'avais fait avec Bruno Prigent qui est consultant technique chez Inwebo. Et on avait fait une démonstration à l'époque où on avait intégré dans le loadmaster un pin code Inwebo qui était présenté par le camp. Alors, voyons un petit peu à quoi ça sert de façon pratico-pratique. L'idée est la suivante ici de la démonstration. J'ai un utilisateur, il se connecte, j'ai besoin de protéger mon accès à mon serveur exchange, je veux faire une authentification sur un AD avec présentation d'un formulaire camp. En back-end, une fois que j'aurai été authentifiée, je vais me connecter sur le serveur exchange et le camp va rejouer le username et le password qui ont été validés par l'AD. Alors, je lance le lien, je me connecte sur mon serveur en EWA, j'ai mon formulaire camp qui apparaît, je mets un username bidon, pas de mot de passe, ou un mot de passe bidon, je ne passe pas, je suis bloqué, simplement. maintenant, je rentre mon username, mon username est correct, le password correct, validation sur l'AD et hop, je passe directement sur le serveur ou de WR, tout simplement. Voilà, l'idée de la démonstration. Maintenant, deuxième démonstration, je fais une démonstration avec du MFA, donc, multifacteur authentication, donc, j'ai fait une authentification double, là, je me connecte au niveau de mon loadmaster, une première validation sur le serveur Radius, donc, là, je vais envoyer sur un serveur Radius externe au camp, le serveur Radius va envoyer une notification ici sur le client, là, c'était une solution Radius de chez Weibo, on peut faire une authentification sur le PC ou sur un smartphone, par exemple, ensuite, une fois que c'est passé, j'ai une deuxième authentification pour valider que l'utilisateur est vraiment autorisé de se rater, une fois que c'est fait, eh bien, je vais me connecter sur le serveur Exchange avec mes credentials AD, ça se passe, je lance la petite vidéo, je rentre mon user name, je mets pas besoin de mot de passe, ici, donc, je connecte, pas besoin de mot de passe, je mets un truc bidon, je me connecte, j'ai un formulaire d'authentification qui apparaît, en fait, un système avec un PIN code qui est unique à moi, qu'il est généré, il est bon, et ensuite, je me connecte sur l'AD, et je suis connecté sur le WA automatiquement. Donc, c'est complètement, hormis la phase de validation du one-time password qui est unique à l'utilisateur, unique au navigateur ou au PC de l'utilisateur, eh bien là, je me suis connecté sur le serveur ou WA avec une double-authentification, simplement. Voilà, alors, ensuite, parlons du WAF. Alors, le WAF, c'est, qu'est-ce que c'est qu'un WAF ? Un WAF, c'est rapidement un Web Application Firewall. Donc, le Web Application Firewall, qu'est-ce que c'est ? C'est très tendance actuellement. C'est un système qui est embarqué au niveau du loadmaster qui permet d'analyser le trafic entrant et aussi le trafic sortant des serveurs et de vérifier que ce trafic entrant et sortant correspond bien à quelque chose de valide. Voilà. On a, ça permet de répondre à des normes PCI DSS, donc les industries de cartes du paiement et ça permet aussi de répondre aux besoins de ce qu'on appelle le Data Loss Prevention, prévention de perte de données. Prenons un exemple, malgré toutes les protections qu'on a pu mettre, le serveur Web est corrompu. Il commence à envoyer des informations vers l'extérieur en part du trafic HTTP ou HTTPS et bien le WAF va détecter des formes non autorisées, par exemple des numéros de cartes bleues ou des numéros de sécurité sociale qui sont censés sortir, et bien on va tout simplement les bloquer. Voilà, le WAF va les bloquer. Voilà. Donc ça permet de répondre au top 10 OAS. On a un système qui a été changé il y a à peu près un an, un an et demi chez Camp où on utilise un WAF basé sur des règles CRS, CRS 3.0, 3.1 et en fait, ça c'est un petit comparatif qui a été publié par Fractal. Donc Fractal, c'est une société basée en Suisse de mémoire, une société indépendante qui a fait des tests en fait, de pénétration sur plusieurs types de WAF en fait. Des WAF gérés par Amazon, des WAF gérés par des solutions concurrentes et le WAF géré par des règles CRS 3.1 qui sont en fait, grosso modo, c'est un Camp embarqué ici sur Azure, mais donc qui tente sur Azure et grosso modo qui fait tourner les règles CRS 3.1. Là, on se rend compte qu'au niveau du type d'attaque, le système bloque énormément d'attaques de type injection SQL, pass traversal, cross-site scripting, etc. On a d'excellents bons résultats par rapport aux solutions concurrentes. Alors, maintenant, parlons de l'ensemble de la gamme. Vous avez des équipements hardware, les loadmasters de type hardware, vous allez du plus petit au plus gros. Alors, je ne sais pas, il est beaucoup plus gros, il y en a encore des plus gros derrière. Vous avez des prix, ce sont les prix publics et pour chacun des produits, en fait, vous allez avoir les performances en termes de fonds de panier et aussi, ça c'est une chose très importante, ce sont les performances en termes de transactions par seconde traitées pour le trafic HTTPS. Donc, on se rend compte qu'en fait, entre le X1 et le X3 on est à peu près sur des valeurs similaires, mais à partir du moment où on passe sur le X15, le X25 et autres, on arrive à des valeurs relativement élevées en termes de nombre de connexions SSL établies par seconde. Alors, ça peut paraître pas très élevé, 12 000 connexions SSL par seconde, pour un serveur web, c'est énorme. C'est énorme, c'est-à-dire que vous établissez, on est capable d'établir 12 000 connexions SSL pendant une seconde. C'est-à-dire qu'une seconde, on est capable d'établir 12 000 connexions. La seconde suivante, ça sera 12 000. La seconde après, ça sera encore 12 000. Donc, sur trois secondes, on a fait trois fois 12 000 connexions, on a déjà 36 000 connexions SSL établies entre les clients et les serveurs applicatifs. Donc, ce sont des performances quand même très importantes. Et on a ces performances relativement importantes parce qu'on arrive sur des cartes hardware. Ces cartes hardware, qu'on trouve à partir du X15 et le modèle suivant, vont donner, vont permettre d'aller très très loin dans les performances. Déjà, à raison de 1 700 transactions SSL par seconde, c'est déjà relativement beaucoup puissant, en fait, sans le cacher, on a une base de clients qui utilisent énormément de produits X3. C'est quasiment notre phare, notre produit phare sur le marché et quasiment 50% de notre portfolio tourne aux environs du X3 et qui répond largement aux besoins de nos clients. Alors ça, c'est sur la partie purement hardware. Maintenant, on a les mêmes produits qui existent en virtuel. donc en virtuel, on va trouver sur tous les hyperliseurs du marché, Azure, Amazon, VMware, Hyper-V, KVM, Zen, OREC, VirtualBox, Nutanix, etc. La différence qu'il va y avoir, on va voir ici qu'on a le VLM 500 en rouge et le VLM 500 en orange. Quelle est la différence ? Il n'y a aucune différence technique entre ce produit-là et ce produit-là, c'est simplement une différence de licence. Ici, c'est une souscription, une souscription soit sur un an soit sur trois ans. Ici, c'est une acquisition, c'est-à-dire que vous faites l'acquisition du produit, vous achetez le produit puis ensuite, chaque année, si vous le souhaitez, vous pouvez renouveler le support. Là, avec le VLM 500 à 1720 euros, vous avez accès, comment dirais-je, au produit et avec le support et tout est inclus. Entre le VLM 500, le VLM 3000 et le VLM Max, techniquement, c'est le même produit, c'est la même chose, simplement qu'il est bridé par licence. Le VLM 500, c'est exactement la même chose qu'un VLM 3000, c'est exactement la même chose qu'un VLM Max, c'est le même binaire, simplement la licence qui va brider les performances. Ici, je suis bridé à 500 Mbps, là, je suis bridé à 3 Gbps et là, je suis non bridé, en fait, il n'y a pas de limite. Donc, dans la réalité, on va être, on va arriver aux limites de l'hyperviseur. En général, on va arriver, on peut arriver jusqu'à 15 Gbps de trafic en pic. Voilà. Alors, il y a également aussi un autre système de licence qui est pour les clients qui ont un certain nombre de clients puis qui veulent aller encore plus loin dans l'optimisation de leurs coûts financiers. L'idée est la suivante, c'est que ces clients, au lieu d'acheter des produits ou de les louer un par un, ils vont acheter un pool avec une capacité de 50 Gbps de bande passante ou de 100 Gbps, 200 Gbps, etc. Et donc, ils vont taper dans ce pool en fonction de leurs besoins et donc, ils vont pouvoir créer autant de machines qu'ils le souhaitent et chaque fois qu'ils vont créer une machine, ils vont dire je crée une machine ici et cette machine, je veux qu'elle a une capacité de 10 Gbps et donc, je vais aller taper dans mon pool de 200 Gbps donc, il ne me restera plus que 190 Gbps pour les machines suivantes. Une deuxième machine ici, j'ai besoin d'une machine dans un lab, j'ai besoin de pas grand chose, j'ai juste besoin de 10 Mbps, et bien, les 10 Mbps vont être déduits du pool des 200 Gbps moins les 10 Gbps qui étaient là, moins les 10 Mbps, et bien, on va être à 189, quelque chose de Gbps de disponible. Et ainsi de suite. Donc, vous allouez, en fait, vous créez une machine virtuelle comme vous le voulez en fonction de vos besoins et vous tapez dedans et vous le supprimez quand une fois que la machine n'en a plus besoin, le lanceur n'en a plus besoin, vous le supprimez, il va être automatiquement l'amende passante qui est libérée va être rajoutée automatiquement au pool. Alors, pour finir la discussion, donc, c'est vraiment une discussion d'introduction sur le Learn Master, qu'est-ce que c'est que le Learn Master ? Le Learn Master, en résumé, c'est un load balancer reverse proxy, il est capable de répartir la charge entre différents serveurs, on est capable de publier sur la même adresse IP différents services web différents et autre chose, on est capable de gérer autant de certificats et c'est celles que l'on souhaite et le produit est capable d'optimiser les flux avec des mécanismes comme l'optimisation HTTP2, de faire du caching, de la compression web, etc. Ensuite, ça c'est un gros, gros point fort de la solution Camp, c'est qu'on est capable de sécuriser les flux applicatifs web. Donc, on va être capable de sécuriser tout ce qui fonctionne sur du HTTP et HTTPS, comme par exemple de l'Exchange, comme du SharePoint, comme tous ces services web. On va être capable de muter l'accès à des URL et des FQDN, c'est comme un firewall, on va dire l'accès à l'URL slash public est autorisé, l'accès à l'URL slash privé n'est pas autorisé, ou slash test n'est pas autorisé. On va être capable de rajouter des fonctions de protection WAF, je vous ai montré au début de cette présentation l'intérêt de rajouter du WAF pour se prémunir d'attaques venant de l'extérieur. On est capable de se pré-authentifier auprès des utilisateurs et ainsi de suite. Et troisième gros argument avec le loadmaster, c'est la fonction GEO. La fonction GEO, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité de répartir la charge entre différents sites. Comment faire du load balancing entre plusieurs data centers, qu'ils soient on-premise, cloud, etc. Donc ça nous permet de gérer tout ce qui est plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité et de faciliter facilement votre migration vers le cloud ou revenir du cloud. Voilà rapidement sur la solution loadmaster. Maintenant, je vais passer à une deuxième partie qui est comment peut-on dimensionner les loadmasters en fonction de vos besoins. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, on a plusieurs outils qui sont à votre disposition pour faire ce travail-là. Alors, déjà, je vais vous parler des machines virtuelles VLM Max. Tout à l'heure, je vous ai présenté les solutions loadmaster, je vous ai dit qu'elles existaient en hardware, mais elles existent aussi en virtuel. Et en virtuel, qu'est-ce qu'on a ? On a un produit qui s'appelle le VLM Max. Et le VLM Max, c'est une machine où la licence est dit, on n'a pas de limite aux capacités du produit. Donc, grosso modo, les vannes sont ouvertes. maintenant, le comportement de la machine, les performances de la machine vont dépendre de l'hyperviseur qui est derrière, vont dépendre du nombre de CPU, de RAM et de cartes réseau qui ont été allouées à la VA. Et pour la même machine, par exemple, si vous prenez un VLM Max, en fonction du nombre de CPU que vous allez allouer à la machine virtuelle, vous allez avoir des capacités de traitement radicalement différentes. Par exemple, vous prenez votre VLM Max, vous achetez une licence VLM Max, si vous, au niveau de l'hyperviseur, c'est vous qui avez la maîtrise de votre hyperviseur, vous ne mettez que deux CPU, tout simplement, eh bien, la machine, on l'a testée en condition de laboratoire, en condition réelle, on va être un petit peu au-dessus des, pas loin des 6 gigas par seconde. Maintenant, avec la même licence VLM Max, simplement, en rajoutant de la CPU, en redémarrant la machine VLM Max, en lui allouant 16 vCPU, eh bien, on va passer de 5, 6 gigas à 14, 15 gigas de fond de panier. Voilà. C'est dépendant de l'hyperviseur. Donc, c'est complètement indépendant de la partie pure manquée en basse-tébale. Pareil, sur la gestion des transactions gérées au niveau SSL par seconde. Au niveau SSL, des TPS, des transactions par seconde, vont être dépendantes du nombre de CPU. Si vous ne mettez plus de CPU disponible, ici, de CPU, eh bien, on va, grosso modo, être capable de traiter de 1000 transactions SSL par seconde au niveau SSL. Ce qui est déjà beaucoup. C'est-à-dire que, je reprends le même exemple, sur une dizaine de secondes, grosso modo, vous aurez été capable d'établir plus de 20 000 connexions entre vos utilisateurs et votre serveur web. Maintenant, si vous avez besoin de davantage de transactions SSL par seconde à établir, eh bien, en simplement en rajoutant des CPU, eh bien, on va passer de 2000 sessions SSL à 13 000, voire plus, transactions SSL. Donc, le dimensionnement de l'hypermiseur ou le dimensionnement de la VM, de la quantité de RAM et de CPU que vous allez allouer, comme on dirait, est très importante. Donc, cette information-là, vous la trouvez sur le site de Progress et de Camp. voilà l'URL qui va vous donner ces informations-là, la soie publique. Donc, vous allez trouver ces schémas-là où vous avez, en fonction du nombre de CPU, eh bien, une visibilité sur le nombre de transactions L7, donc, transactions HTTP traitées par seconde et transactions SSL et plus vous rajoutez de CPU, plus vous vous rendez compte que vous augmentez les performances du système. Voilà. Et cela, sans surcoût au niveau Camp, puisque la licence VLMAX, il n'y en a qu'une, c'est VLMAX Unlimited. Alors, maintenant, j'ai souvent la question de mes partenaires ou de mes clients, c'est comment faire, comment choisir le bon produit en fonction de mes besoins. Et souvent, les besoins sont exprimés en termes d'utilisateurs au niveau SharePoint ou Exchange ou au serveur web. Eh bien, vous allez trouver sur le site de Camp ce qu'on appelle des Sizing Guides, des guides qui vont vous permettre de faire le dimensionnement correct des produits dont vous avez besoin. Un exemple ici, là, j'ai travaillé sur le Sizing Exchange 2019. Eh bien, j'ai activé des fonctionnalités, par exemple, comme la fonction Edge Security, c'est la fonction d'authentification des utilisateurs. Là, j'ai demandé à faire du SSL, du décryptage SSL et de la ré-encryption SSL. Et là, je joue sur le nombre d'utilisateurs. Donc là, je suis pratiquement à 20 000 utilisateurs Exchange. Je dis, au niveau des utilisateurs Exchange, eh bien, je vais au niveau des messages recevoir par utilisateur en moyenne 150-160 messages par jour. Après, vous pouvez jouer avec les curseurs, etc. Combien d'heures de travail dans la journée et vous allez vous retrouver avec des valeurs à ce niveau-là qui vous sont présentées. quand vous allez jouer sur les curseurs, eh bien, vous allez voir que des barres d'évolution, les graphes vont évoluer et vous allez vous rendre compte que tel ou tel produit ne sera plus adapté ou sera adapté en fonction de vos besoins. Voilà. Donc, par exemple, là, on voit que le X1 qui est vraiment l'entrée de gamme au niveau de Master Hardware ne peut pas supporter plus de 20 000 utilisateurs et on est quasiment en termes de nombre de connexions SSL concurrentes, c'est-à-dire de nombre de connexions SSL simultanées gérées par l'équipement. On ne pourra pas traiter les 20 000 utilisateurs. Voilà. Donc, ça, vous le trouvez véritablement sur le serveur, sur le service web de la technologie. Je vais vous le montrer. Je vais directement ici. Donc, si vous allez, par exemple, sur le site de Progress ou de Cap, ici, vous allez sur le site Progress Scrum, vous allez simplement ici dans la barre de recherche, vous tapez Sizing, tout simplement, eh bien, le système va vous proposer directement quelques des résultats de recherche et là, vous allez vous retrouver avec, comment dirais-je, les différents outils à disposition. Je vais reprendre le Sizing Guide pour l'Exchange 2019, comme je disais tout à l'heure. Je peux activer telle ou telle fonctionnalité. Je veux dire, là, j'ai une petite solution, j'ai besoin de 5 000 utilisateurs sous Exchange. Grosso modo, ils vont tous travailler en même temps. Ils sont tous en HTTPS. Je vais avoir, allez, une centaine de messages par jour par utilisateur. Je veux dire, au niveau du message, la taille moyenne d'un message, environ 100 cas en moyenne où les gens travaillent sur 8 heures de 8 heures du matin jusqu'à, peut-être 9 heures plutôt, on va dire, de 8 heures jusqu'à 17 heures. Et là, je vais travailler sur le type de certificat, la longueur des clés SSL pour gérer les certificats SSL. Donc, 1024, mais ce n'est plus du tout d'actualité. On est plutôt sur du 2048 actuellement. C'est la nouvelle norme et bientôt, on passera sur du 4096. Eh bien, vous changez, vous avez pu voir, j'ai changé directement les valeurs, j'ai joué sur les graphes et automatiquement, le système affiche derrière. Là, on se rend compte que le X1 n'est absolument pas disponible, il ne pourra pas répondre aux besoins. Par contre, on se rend compte que le X3, lui, répondra largement aux besoins pour 5000 utilisateurs sous exchange qui permettent qu'ils travaillent sur une durée de 8-9 heures dans la journée. Même si je concentre tous les utilisateurs sur 3 heures de travail, on va se rendre compte que le X3 va être complètement opérationnel pour répondre aux besoins. Par contre, en virtuel, on se rend compte que le VLM500 sera un peu limite en termes de performance. Vous pouvez demander à visualiser telle partie, soit du virtuel, soit du hardware. Vous avez ce type d'outil à disposition sur le site de CamProgress. Vous avez ça pour Exchange, pour SharePoint. On va faire la même chose pour SharePoint. Vous avez donc, vous dites combien d'utilisateurs vous avez sous SharePoint. On va partir sous 10 000 utilisateurs et vous jouez sur le nombre de connexions concurrentes, etc., le nombre de requêtes d'utilisateurs, et ainsi de suite. Et à partir de là, vous êtes capable d'avoir une estimation des valeurs. Alors, attention avec ces outils-là, ce sont des outils qui sont des fois un petit peu optimistes. Donc, si vous êtes vraiment limite sur certaines valeurs, ne pas hésiter à passer sur le modèle supérieur. Mais là, on ne voit que déjà pour 10 000 utilisateurs pour faire du SharePoint, même le produit entre une gamme suffit largement chez vous. C'est le produit d'appel, le X1 suffira largement. Donc, voilà pour ma présentation pour cette première partie. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur s'il y a des questions en cours ou pas. Je vais regarder ici dans le tableau de bord. On voit des questions ou pas du tout. question, 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 question. Alors, je vais se voir. Alors, il y a une question qui dit est-ce qu'il y a une différence entre le VLM 500 une année, alors souscription une année et le mode perpétuel sur le nombre de serveurs, sur le nombre de serveurs supportés. Non, il n'y a pas de différence. Alors, entre le VLM 500, que ce soit le VLM 500 en mode souscription, ou que ce soit le VLM 500 en mode perpétuel, il n'y a pas de différence en termes de capacité. Ce n'est pas ce niveau-là que ça va se faire. Une seconde question, est-il possible d'analyser une infrastructure qu'un des gens en place et de vérifier si c'est OK ? Alors, oui, alors, ça dépend jusqu'où va aller l'analyse. si vous avez, alors, si vous avez des soucis que vous avez un support, vous avez sûrement le support que vous avez souscrit auprès de Camp et de Progress, eh bien, n'hésitez pas à ouvrir un ticket, un ticket au niveau du support. Le support est là pour vous accompagner et vous aider à troubleshooter vos besoins. Alors, le support, vous ouvrez un ticket, vous, comment dirais-je, avec ce système de ticket, il vous rappelle en général dans la vingtaine de minutes, dans la demi-heure, qui suit, vous avez un retour très rapide. Si ce n'est pas urgent, vous prenez un rendez-vous pour définir une date et à ce moment-là, il y aura quelqu'un du support qui va être là pour faire un petit tour de votre produit et qui va vérifier que c'est bien configuré, qu'il n'y a pas de souci, etc. Ils peuvent vous aider à customiser vos configurations. Attention, ils ne vont pas aller jusqu'à faire une installation complète. ça, c'est du professional services. Mais sachez qu'avec votre support que vous avez, support pendant les heures vraies ou pendant les 24 heures sur 24, vous pouvez appeler, si vous avez un support 24-24, vous pouvez appeler 24-24 le support, vous allez avoir quelqu'un qui va vous répondre en anglais et qui sera capable de vous aider à vérifier votre configuration, voire même à vous aider à faire un déploiement. Par exemple, j'ai des clients qui n'hésitent pas à appeler le support pour mettre en place un service SharePoint ou un serveur Exchange ou un lebalancing AD. C'est tout à fait possible. Ils ne vont pas faire l'installation complète, ils vont vous aider, ils vont vous expliquer, ils vont vérifier que ça marche bien et puis voilà. Maintenant, s'il y a trois jours d'installation, le support n'est pas la bonne solution, ça sera plutôt du PS. Alors, question suivante sur le sizing sur les exchanges, il n'est pas possible d'activer le WAF, cela signifie que ce n'est pas nécessaire de l'activer pour la publication Exchange. Alors, le WAF, c'est un sujet un peu particulier, on pourra en parler lors d'une prochaine session, je vais rebondir sur ça pour vous demander si vous avez des sujets que vous voudriez voir abordés pour une prochaine session. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier ? J'ai couvert pas mal de choses, j'ai parlé de GEO, GSLB, j'ai parlé de load balancing, j'ai parlé d'IPS, de WAF, d'authentification, etc. Donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent en particulier plus que d'autres, eh bien, je peux très bien pour la prochaine session me focaliser davantage sur ces sujets-là en fonction de vos besoins. Alors, je vais répondre à la question. Quid de WAF pour Exchange ? Il est conseillé d'utiliser WAF pour Exchange. Si vous allez sur les technotes Microsoft, vous allez trouver en fait, sur certaines technotes Microsoft pour Exchange, Microsoft recommande d'utiliser un WAF pour protéger les serveurs Exchange de certains types d'attaques qui sont des attaques de type cross-site scripting. Voilà. Je n'ai pas l'URL avec moi sous le bras, mais je pourrais vous la retrouver et je la publierai. Il est fortement conseillé. Alors, après, il se pose un deuxième problème qui est comment faire le sizing correct d'un serveur, d'un loadmaster au niveau WAF. Il est clair que le WAF, pour répondre très rapidement, va avoir un impact sur le taux d'utilisation CPU de la machine et donc, il faudra que cette machine ne soit pas au limite du système. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la CPU soit déjà à 90% de taux d'utilisation. Si vous rajoutez le WAF alors que la machine tourne à 90% d'utilisation, vous allez finir d'achever la machine. On va peut-être passer sur la machine plus puissante. C'est un problème de dimensionnement, c'est particulier. Le WAF est très particulier. Je préfère réserver ce genre de discussion pour une prochaine session. Je pourrais très bien en parler. Alors, quelqu'un me pose la question de savoir s'il est possible est-ce qu'on peut remplacer avec le KIMP un proxy ? Non. Le KIMP Loadmaster c'est un reverse proxy. Ce n'est pas un proxy. On n'est pas du tout sur les mêmes marchés. Le KIMP Loadmaster est un produit qui va venir en concurrence avec des produits comme F5, Citrix, NGNX, HAProxy, etc. On n'est absolument pas sur le marché des proxys comme Bluecoat, Cimentech, comme d'autres. Ou WebSense, etc. C'est des technologies complètement différentes à ce sujet. Alors, j'ai fini avec les différentes questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions un peu plus dans le système. Je regarde ailleurs. Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas si Nizar, tu as eu plus de questions. Moi, je n'en vois pas plus. Donc, voilà. Pas pour l'instant, Yann. Merci. Pas de souci. Donc, je vous propose comme il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de nous arrêter là. Ça va être enregistré. C'est enregistré. Ça sera mis à disposition. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine session. Voilà. Je vous dis à très bientôt et merci de votre participation.